Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Laval contre Paris FC. C'est un match qui a lieu ce mardi 23 janvier 2024 à 20h45 pour le compte de la 21ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Laval c'est le 4ème du classement qui reçoit le Paris FC le 8ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera avec tous les résultats de tous les matchs joués depuis le début de la saison toutes compétitions confondues avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement on a donc Laval qui est 4ème de Ligue 2 avec 35 points en 20 matchs 10 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 21 buts pour 17 comptes, plus 4 de différence de but. Ils sont à 6 points du premier, ils ont été longtemps premiers et puis derrière moi ils ont fait des résultats un peu moins bons et donc ils sont retrouvés 4ème du classement mais ils sont toujours barragistes pour la montée en Ligue 1. Le Paris FC de son côté est 8ème avec 30 points en 20 matchs 9 victoires, 3 nuls, 8 défaites, 25 buts pour 23 comptes, plus 2 de différence de but. Paris FC t'as seulement 1 point de pot qui est le premier barragiste pour la montée en Ligue 1 mais c'est vrai qu'il y a quand même 8 équipes qui se tiennent entre le 5ème et le 12ème en seulement 3 points. Donc une défaite on peut chuter beaucoup, une victoire on peut gagner beaucoup de place. Au niveau des buteurs, alors pour le Paris FC on a Amel avec 8 buts, Gori 5 buts, pour Laval de Chocunte 5 buts, pour le Paris FC Kébal 4, après il y a plein de joueurs à 3, 2, 1 but pour les 2 équipes. Pour les passeurs décisifs on a Vargas de Laval avec 6, Kébal de Paris FC avec 5, après on a plein de joueurs à 3 passes et d'autres à 1 passe pour les 2 équipes. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Laval c'est 15 victoires, 15 victoires, 5 nuls, 5 défaites seulement, en 25 matchs joués, 36 buts pour 18 comptes plus 18 de différence de but. Alors voilà sur les 3 derniers matchs, il reste sur 2 victoires et un match nul, 3 matchs sans prendre 2 buts, les 2 victoires étaient en Coupe de France, ils sont qualifiés d'ailleurs, ils ont gagné à Nantes, une Ligue 1, 1-0 en 16ème de finale de la Coupe de France, et ils sont qualifiés pour les 8ème de finale. Après en championnat, ça va un peu moins bien parce que comme vous pouvez le voir, sur les 5 derniers matchs de championnat, ils n'ont pas gagné, ils restent sur un nul, sur 1-2, 3 nuls et 2 défaites, donc c'est plutôt compliqué en ce moment en championnat, c'est à dire qu'en fait voilà, depuis qu'ils ont perdu leur première place, ils ont fait tout simplement 3 points sur 15 possibles, donc ils chutent au classement. Alors chez eux, ils restent sur une défaite contre Oxerre, qui est l'actuel leader de Ligue 2, 3 buts 1, un nul contre Pau, un partout, un nul contre Grenoble, un partout, donc c'est quand même des matchs par contre contre les premiers, parce que Grenoble est 3ème, et Pau est 5ème, donc c'est que des équipes autour d'eux, mais c'est contre eux qu'ils ont perdu des points. Une défaite contre Concarneau, 3-0, une défaite contre Saint-Etienne, 1-0, donc en fait ça ne va pas terrible en ce moment pour Laval à domicile. De son côté, le Paris FC, cette saison, c'est 11 victoires, 4-9 défaites en 24 matchs, 33 buts pour, 29 contes, plus 4 de différence de but, alors il reste sur une défaite à Valenciennes en Coupe de France, 2 buts 1, mais avant ils enchaînaient quand même les bons résultats, ils avaient gagné 6 de leur dernier match, c'était un vaincu depuis 7 matchs, et même si on inclut les 4 matchs ou 5 matchs précédents, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, sur les 13 derniers matchs, ils ont fait quand même une défaite, 2 nuls, et 10 victoires sur 13 matchs, c'est assez exceptionnel, donc c'est une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment, alors à l'extérieur, bon, il y a 7 défaites à Valenciennes en Coupe de France, 2 buts 1, c'est quand même le dernier Ligue 2, avant ils ont gagné 2-1 à l'Est, 1-0 à Valenciennes en plus à la 18ème journée, ils avaient gagné là-bas, la Coupe de France c'est pas pareil, ils ont gagné 1-0 à un Guingamp, ils ont fait 2-2 à Villejuif, bon, c'est pas une bonne performance, ils ont gagné au tir au but, 1-0 à Saint-Etienne, 3 à Dunkerque, 2-2 à Annecy, bref, à l'extérieur, c'est une équipe qui cartonne en championnat, et qui marche très très bien. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour la Val, ça serait du 3-4-3, gardien Samassa, défense Baudry, Tavares, Dio, milieu de terrain Vargas, Roy, Sana, Tcherny, attaquant, Kadil, Chokunte, Bobichon, et pour le Paris FC, ça serait du 4-2-3-1, gardien Cambadio, défense Godin, Dabila, Beau, Coré, milieu de terrain défensif, Doucet, Mandouki, milieu offensif, et Elie, Loukambila, Kebal, Gori, attaquant, Amel, donc les amis, voilà, le décor est planté entre ces deux équipes, on a d'un côté Laval, ça va pas terrible en ce moment à domicile, et en général, de l'autre côté le Paris FC, ça va super bien à l'extérieur, hormis le match en Coupe de France, le Paris FC, derrière au classement, Laval est devant, qui va l'emporter, les deux équipes ont besoin de gagner, en tout cas, et de prendre des points, donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 23 janvier 2024, à 20h45, pour le match de la 21ème journée du Championnat de France de football de Ligue 2, saison 2023-2024, Laval, le 4ème du classement, reçoit le Paris FC, le 8ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo.